Le Magloisir Week-end sur France Bleu, Laurent Petit-Guillaume. Bonjour ou re-bonjour le Magloisir, la suite sur France Bleu, la suite avec les coups de cœur de nos 4 experts, c'est tout de suite. Car ils sont impatients de vous donner envie d'aller au cinéma, au théâtre, de regarder un bon rendez-vous télé ou de choisir un livre inoubliable, c'est toujours ça. A ce propos, bonjour Sophie Skarpula. Bonjour Laurent. Vous avez choisi l'option livre jeunesse. Oui absolument, avec deux ouvrages qui vont intéresser vos enfants. Très bien. David Lantin, bonjour. Bonjour Laurent. Vous vous êtes offert une suite royale ? Alors c'est ça, laissez-moi vous offrir une place de choix, la suite royale, c'est le titre de la nouvelle comédie mise en scène par Bernard Murat avec Elie Semoun et Julie de Bonas, c'est mon coup de cœur. Elle revendique son amour du cinéma et elle le fait encore aujourd'hui grâce à un film Bonjour Ségolène. Bonjour Laurent, bonjour à tous, est-ce que vous savez qui est l'impératrice du cinéma français ? Ah oui. Oui, personne chez d'autres. Je dirais Isabelle Huppert ? Bien joué, j'ai rencontré Isabelle Huppert à l'occasion de la sortie du nouveau film de Jean-Paul Salomé, La Syndicaliste. Oh la chance, lui, sa passion, c'est la télé et son choix du jour, c'est sur France 5. Bonjour Patrice Gaspard. Bonjour, avec une enquête ce soir sur un dictateur qui menace la planète et une info sur Plus Belle la Vie. Oh, j'ai besoin de le savoir tout de suite. Alors, avant une soirée au théâtre pour rire, avant un film avec la plus grande comédienne française, on passe au choix lecture de Sophie Scarpula. C'est la suite du Magloisir. Sophie, encore une fois, vous avez choisi deux livres, ça s'adresse au jeune public. Oui, et le premier est une très belle idée, ça s'appelle Je découvre l'art moderne, c'est publié chez Almalte et c'est signé Guillaume Bottazzi. Alors, Guillaume Bottazzi, c'est un artiste, il a exposé quasiment partout dans le monde, il a exposé chez nous, en France, en 2021. 26 de ses œuvres d'art environnemental avaient été sélectionnées par le ministère de la Culture pour participer aux Journées du Patrimoine. En dehors de son talent, il est passionné par l'art moderne et par la transmission aux plus jeunes, mais il n'est pas interdit évidemment aux parents d'y jeter un œil, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ? Eh bien, figurez-vous que c'est Guillaume Bottazzi lui-même qui s'adresse aux enfants, qui les guide, qui leur explique ce qu'est l'art moderne. Il se présente, tout d'abord, leur dit qu'il est artiste peintre depuis une trentaine d'années, leur parle de son atelier, leur raconte l'histoire de l'art qui a commencé à la préhistoire. Avec les peintures, par exemple, retrouvées dans la grotte de Lascaux, un site, leur dit-il, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et puis, il donne également, avec l'accord des parents, précise-t-il, des liens où l'on peut visiter virtuellement le site. Et puis, il explique les différents mouvements comme le pop art, l'impressionnisme, etc. Tout ça de façon très ludique. C'est comme un cahier de vacances, mais drôlement plus sympa. C'est évidemment très illustré. Il y a des sortes d'ateliers proposés. Il explique comment on fait des couleurs, quels supports on choisit. Il y a des jeux, des découpages. Bref, c'est absolument génial et très, très bien expliqué, très bien organisé. À la fin du livre et après avoir créé ses propres œuvres, l'enfant peut préparer sa propre exposition, écrire ses invitations. Il fait tout de A à Z. C'est vraiment une idée extraordinaire. Si votre enfant met le nez dedans, non seulement il va apprendre énormément de choses sur l'art, et notamment la peinture, mais en plus, il va s'amuser, il va créer pendant des heures. Je vous recommande très vivement ce livre. Je découvre l'art moderne. C'est signé Guillaume Bottazzi et c'est publié chez Amalté. C'est bien fait. Et puis, à partir de quel âge, quand même, il faut savoir un petit peu lire et écrire ? À partir de 7 ans. D'accord, très bien. 7, 13 ans. 7, 13 ans.